Amen. Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 18. Genèse chapitre 3, verset 18. Sauf que David, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nombre. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui, c'est-à-dire l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, et qui guérit toutes tes maladies. Dans ce texte ici, nous voyons que Dieu est celui qui guérit les maladies de l'âme. Dans le contexte ici, il n'est pas question des maladies physiques, mais il est question des maladies de l'âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, parce que l'Éternel se guérit de toutes les maladies. Alléluia. Donc Dieu est la personne qui guérit les maladies de l'âme. L'âme peut être malade, et avoir plusieurs maladies. De la même manière que l'esprit peut être malade, de la même manière que le corps peut être malade, de la même manière qu'il aussi peut être malade. Amen, amen. Alors, le premier point que nous allons d'abord essayer de définir, c'est que nous allons définir ces droits-là. Qu'est-ce que c'est l'âme ? Comme c'est un séminaire, ce n'est pas un temps d'évangélisation, c'est un enseignement qui va nous aider avec la grâce de Dieu de comprendre certaines réalités et le souhait de Dieu pendant que je parlerai, pendant que j'enseignerai, va certainement commencer un travail de guérison et de restauration avant la prière. Amen, amen, amen. Alors, selon la Bible, je ne dis pas selon la science, mais selon la Bible, l'âme est composée de trois parties. Parce que la science, il y a certaines personnes dans la science qui disent que l'âme est composée de douze parties. Et je ne crois pas à ça. Mais selon la Bible, l'âme est composée de trois parties. Et c'est ce que nous avons dit dans Genèse 2, verset 7, au commencement, qui est le livre de Genèse, les réchits, le livre de commencement, on nous montre ici le plan parfait de Dieu. On nous dit que l'éternel Dieu, lorsqu'il va décider de former l'âme, c'est-à-dire celui qui devait être son représentant ici sur la terre, il va le créer à son image et il va le créer à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu, tel un potier, vient et il prend la poussière de la terre, la poussière que toi et moi nous foulons, la poussière que le serpent qui est censé fouler, il forme à partir de cette matière qui est la poussière, il forme l'âme. Cela veut dire que la composition de ton corps, c'est la poussière. La raison pour laquelle, à partir du péché, Dieu va dire, alors, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. La raison pour laquelle, lorsqu'un homme meurt, après quelques temps, quelques années, son corps se décompose et il devient la poussière. Ce n'est rien d'autre que l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre, il est poussière. Alors, elle est montée à ton voisin, bonjour poussière. Bonjour poussière. La première, il est en train de dire, regarde le bien en face. Dis, tu es joli mais tu es poussière. Je suis poussière. Alléluia. Parce que souvent on oublie ça. Souvent on oublie que l'on est poussière. Je vais le rappeler que tu es poussière. C'est ce qui est la parole de Dieu. Donc Dieu crée l'homme à partir de la poussière. Une masse informe. Une masse qui n'a pas de vie. Une aide. Qui ne peut pas ronger. Qui est là allongée, suspendue dans le sol. Et la Bible déclare ceci. Dieu va souffler. Dans ses narines, je tombe la poussière. Le souffle de vie. Et l'homme devint une âme. Donc, avant que l'âme ne vienne, il y avait le corps qui était mort. Et la vie qui est le souffle de Dieu. Dieu souffle dans l'âme. L'âme est rentrée dans la vie de l'homme. Et la vie vous le dira dans l'hévitique, chapitre 17, verset 11. L'âme est dans le sang. L'hévitique 17, verset 11. Pour ceux qui notent, la Bible dit que l'âme de toute chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sous le tête afin qu'il serve l'étipulation pour vos péchés. Alors, vous allez voir que l'homme est composé de trois parties. La première partie qui compose l'âme, c'est ce que la Bible appelle l'esprit de l'âme. L'esprit de l'âme, c'est quoi ? Je vais définir un peu pour qu'il puisse y avoir une idée claire. Ce que je vous dis, je ne l'invente pas, c'est dans la Bible. Voyez ? Amen. Nous allons prendre le livre dans les livres de Zacharie. Zacharie, c'est avant Malachie. Et avant Matthieu, il y a Malachie. Et avant Malachie, il y a Zacharie. Zacharie, au chapitre 12, le verset 1. Je disais qu'aujourd'hui, je vais poser juste des fondements pour nous aider à comprendre le sens même de la guérison de l'âme. Parce que c'est un message très important. Que nous, dont nous avons besoin, aussi bien tant qu'il n'a pas Dieu que les chrétiens. La Bible dit, oracle, parole de l'éternel sur Israël. Ainsi parle l'éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'âme au-dedans de lui. Donc la Bible dit ici que Dieu est la personne qui a formé l'esprit de l'âme en lui. C'est-à-dire l'esprit que tu as a commencé. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a formé en toi. Telle que tu es, tu es d'abord esprit. Et l'esprit que tu es, on ne peut pas le voir, mais c'est la partie de ton être qui entre en communion avec Dieu. Vous comprenez ? Pourquoi la même ? Dans Jean 4, il est dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu n'étant pas soi-même, tu ne peux pas t'adorer dans la chair. Il faut être en esprit parce qu'il est esprit. Amen. Et l'esprit de l'homme a été créé par Dieu pour que l'homme puisse entrer en contact avec le spirituel. Donc, nous rentrons en contact avec le monde spirituel, avec notre esprit. Pour savoir que tu as un esprit, lorsque tu dors, par exemple, et que tu fais des cauchemars, ton corps est couché, mais tu te vois faire des cauchemars, c'est ton esprit qui en a la chair. Est-ce que vous me comprenez ? Tu es ici à Maurice, mais tu te vois en France. C'est ton esprit qui est en mouvement. Et vous allez voir que dans le domaine de la sorcellerie, par exemple, un sorcier, c'est qui ? Un sorcier, c'est une personne qui est capable de sortir de son corps avec son esprit de manière volontaire pour aller planer et faire du mal aux autres. Amen. Personne n'a le droit de sortir de son corps avec son esprit. Un Dieu peut te transporter à l'essai. Amen, amen. Il a transporter ce qu'il a, il a transporter les prophètes, il peut le faire. Mais de toi-même, non. Si tu commences à sortir de toi-même, tu commences à voler, tu deviens sorcier. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Amen, amen. Bien. Et l'autre test qui nous parle est d'esprit, dans le livre de Job, Job, chapitre 33. Job 33, prenons le verset 4. Mais avant de prendre Job 33, prenons Job 32, verset 8. Job 32, verset 8, il est dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout-puissant qui donne l'intelligence. Donc en réalité, dans l'homme, ce qui est en toi, en réalité, ce n'est pas d'abord le corps. Le corps, on va le voir, c'est lesquels on flotte. Mais c'est d'avoir l'esprit. Le souffle de Dieu en toi, qui veut que tu vives ton esprit. Et on dit que quelqu'un est mort, lorsque son esprit et son âme quittent son corps. Et c'est là qu'il est mort. Et il va dans l'au-delà. Soit dans le séjour de mort, soit dans le brâle. Vous comprenez ? Amen, amen. Jean 33, verset 4, il dit, l'esprit de Dieu m'a créé, et le souffle de tout-puissant m'a dit. Ça réjoint Job, le genèse 7, chapitre 2, verset 7. Donc ça, c'est l'esprit. Pneum, en hébreu, c'est le souffle de Dieu. C'est la langue de Dieu qui prie en toi. Et la deuxième partie de l'homme que nous voyons, c'est dans la Bible. C'est ce qu'on appelle justement l'âme. C'est de ça que nous allons parler. Mais je défile d'abord les parties. L'âme, c'est quoi ? L'âme, c'est le siège des émotions de l'homme. L'âme, c'est le siège des sentiments de l'homme. L'âme, c'est le siège de la volonté de l'homme. Ta volonté ne se trouve pas au niveau de ton esprit, mais elle se trouve au niveau de ton âme. Quand tu dis j'aime, quand tu dis je n'aime pas, ce n'est pas avec l'esprit, mais c'est avec ton âme. C'est dans l'âme que nous avons la capacité, je dirais, la faculté de pouvoir décider, de pouvoir faire un choix. Chaque de nous a été créé avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de décider de ce que tu veux être. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons accepté Jésus. Hallelujah. Il y a des autres qui sont dehors, qui ont refusé Jésus. Et Dieu respecte la volonté de l'homme. Amen. Et ça, c'est au niveau de l'âme. Donc, lance le ciel des émotions. Lorsque tu pleures, c'est au niveau de l'âme. Lorsque tu es dans la joie, c'est au niveau de l'âme. Lorsque tu es triste, c'est au niveau de l'âme. Tout sentiment que tu peux avoir, lorsque tu aimes un homme ou une femme, c'est au niveau de l'âme. Lorsque tu es là, c'est au niveau de l'âme. Lorsque tu es là, c'est au niveau de l'âme. Et c'est ça aussi ce que le diable attaque. Et la dernière partie de l'âme, c'est dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le corps. Le corps, le corps qui est composé de poussière, ce corps physique, cette enveloppe que vous voyez, qui n'est rien d'autre que ce qui contient l'esprit et l'âme. Donc le corps n'est rien d'autre que l'enveloppe, mais le vrai toi, c'est à l'intérieur. Est-ce que tu comprends maintenant ? Donc le vrai toi, ce n'est pas ce que l'on voit, mais le vrai toi, c'est ce que l'on ne voit pas. Ce qui est spirituel, ce qui n'est pas perceptible. Et le corps, c'est cet enveloppe qui permet de manifester les choses qui sont en toi, c'est-à-dire ce que l'esprit de Dieu est en toi, ce que je dirais l'âme est en toi, ça se manifeste dans le corps. C'est-à-dire lorsque le cœur est triste, on peut voir dans le visage que tu es triste. Lorsque tu es joyeux, on te voit souriants. En réalité, le corps ne veut que refléter ce qui est à l'intérieur. Ah, est-ce que vous comprenez jusqu'à l'intérieur ? Parce que c'est très important de comprendre ce jour, sinon on risque de passer à côté. Maintenant, la paix pour croire en ce qui concerne l'homme. Dans l'Église 1, chapitre 7, verset 29, la paix pour Dieu nous dit que Dieu a créé les hommes droits. Mais malheureusement, ils ont cherché beaucoup de détour. Donc Dieu ne t'a pas créé avec des blessures de cœur, de l'âme. Dieu ne t'a pas créé pour que ton âme souffre. Non. Lorsque Dieu t'avait créé, au commencement, avant que le péché n'arrive, Dieu voulait que tu prospères au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malade. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pleures. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu gémisses. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. que tu sois bien. Amen. Dans Jérémie 29, 11, il dit, « Je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc Dieu veut ton bonheur. Faites-moi dire à ton voisin, Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois bien. Alors, d'où viennent les maladies de l'âme ? C'est l'âme de la question. Parce qu'on ne peut pas parler de guérison sans parler de maladie. Lorsque tu vas voir un médecin pour être guéri, c'est parce que tu manifestes les symptômes des maladies. Amen. Oui ou non ? Amen. Donc quand on va voir un médecin, cela sous-entend pour des malades. Mais, malheureusement, les hommes de ce monde, quand ils ont des maladies de l'âme, ils vont voir les psychologues. Qu'est-ce que les psychologues ? Ce sont les gens qui apparemment qui soignent l'âme. Vous avez des problèmes, vous venez, ils m'ont gêné. Assois-toi, lui aussi, s'assois. Allez, commence à parler. Mon mari m'a frappé. Mes enfants m'ont abandonné. Je n'ai plus de travail. Il t'écoute, il t'écoute et il te donne un conseil. Après avoir lui-même fait 20 consultations par jour, lui-même, le psychologue, va voir aussi un psychologue. Je suis fatigué parce que j'ai reçu trop de cas. J'aimerais te parler de Jésus-Christ, le psychologue à externe. Alléluia ! Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Alléluia ! Alléluia ! C'est la raison pour laquelle tu dois aimer Jésus. Amen ! C'est le spécialiste des guérisons, des blessures éternelles. Amen ! Alors, d'où viennent les maladies de l'âme ? David dit, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que l'éternel est celui qui pardonne tes iniquités. Donc, par là, nous comprenons que l'origine des maladies de l'âme vient de l'iniquité. Ah, notez ça bien ! D'où viennent les problèmes de l'âme ? Les problèmes de l'âme viennent de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité ? Le mot iniquité en grec, anomia, veut dire tout simplement sans loi de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu fais, ce que l'homme fait, qui est le contraire de la loi de Dieu. Parce que la Bible dit dans Psalm 19, que la loi de Dieu est parfaite et elle restaure l'âme. Et quand tu fais quelque chose qui est contraire à la loi qui restaure l'âme, tu es blessé. Donc, c'est simple, les problèmes de l'âme viennent, ou je dirais, proviennent du péché, de l'iniquité. Bien-aimé, le péché est tellement grave, que si vous saviez la gravité du péché, vous refuserez le péché. C'est parce que c'est devenu comme normal. Quelqu'un m'a dit même un jour, ah, tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui ne péche pas ? Et c'est normal de péché. Je dis, ben oui, c'est aussi normal que tu aies des problèmes. Amen, 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 amen. C'est là le fondement. Quand tout allait bien, l'homme était bien. Il était en harmonie avec Dieu. Il était en bonne santé. Et regardez le jour où il pêche, quand Dieu vient, l'homme se cache. Adam, vous êtes lui. Je suis sous le bois. Mais qu'est-ce que tu fais sous le bois ? Je suis caché. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Viens devant ma face. Non, tu es trop brillant. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, je suis lui. Bon, Adam, mais tu as toujours été lui. Qui t'as appris que tu es lui ? Parce que tu as toujours été lui. En fait, Adam a toujours été lui. Mais la gloire de Dieu, c'est ça. Amen, 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 amen. Mais quand le péché est venu, donc, je disais ce matin ceci. Dieu est le premier contourier de l'humanité. Parce que quand le maire péché, il a fait des ceintures de figuier. Vous savez, le figuier, les feuilles, il a fait des ceintures juste pour, comment on dit là, un casse-sexe. Amen, amen. Il a caché, il commence à... Il ne voulait pas que le néo voie. Ou la girafe. Mais quand Dieu arrive, Dieu dit non, c'est trop léger. Dieu, il tue un animal et il court un vêtement. Regardez vers Genèse 3, 21. La bute est, Dieu a fait un vêtement pour l'homme. Le premier contourier. Au premier contourier. Le problème, c'est quoi ? C'est que Dieu a fait des habits. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus des habits. Oui ou non ? Vous venez en France, il y a même des gens qui s'appellent les nudistes. Eux, ils marchent nus. Ils sont en rébellion contre les vêtements. Les habits, ça les dérange. Regarde, tu fais dans un toroisénite. Il y a un problème. Fais dans un toroisénite. Il y a un problème. Prêt ou non ? Comment tu peux un homme normal ? Tu es là, ventre en l'air, dos en l'air, tu es devenu une voiture décapotable. Tu es là. Alléluia. Et tu aussi fiers. Il y a un problème. Dis-le, il y a un problème. Amen. On a dit, il y a un problème. On a dit, il y a un problème. Oui, on a dit, il y a un problème. Oh, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est ça, le fondement. Quand l'homme a péché, le péché amène un désordre dans l'ordre de Dieu. La Bible dit dans 111, verset 3, « Lorsqu'il y a des fondements sont renversés, le juste, le que fait ratif ? Or, le fondement de ta parole est la vérité. Lorsque nous péchons, l'ordre de Dieu est renversé, l'harmonie est renversée et ça mène un désordre. Et ce qui fait que l'âme qui était restaurée a commencé à attraper des maladies. Et je veux vous montrer déjà dans la Bible, avant de parler de quelques symptômes rapidement, des maladies de l'âme, vous allez voir dans la vie de la famille même d'Adam. Alors qu'ils étaient guéteux, Adam a donné des sens à Caïen et à Ben. Mais regardez, lorsque le péché est entré, l'harmonie a été brisée. Amen. Amen. Ah oui. Les gens pensent que les problèmes, c'est parce qu'on est nombreux, c'est là qu'il y a les problèmes. Je dis toujours. Même pour les autres qui disent non, moi je quitte l'église parce qu'il y a trop de problèmes. Je dis avant, dans ce cas, quitte la terre. Parce que comment tu expliques, un homme et une femme, hier, qui se sont mariés devant le même, je t'aime, moi à la folie, tu es mal, tu es carré, oh mon coeur, oh mon bébé, oh, je te kiffe, je... lorsqu'ils s'entendent plus, ils deviennent des pires ennemis. Avez-vous déjà vu l'autre sur un en même temps, divorce ? C'est comme si ils ne se sont jamais aimés. Amen. Alors qu'ils ne sont pas toi, deux. Donc si toi, tu ne veux pas les problèmes, peut-être qu'on a mis, alors quitte la terre, et ta place, la place. Non, non, dis-midi, quitte la terre, la place. Je veux dire, toi, par là, là où il y a les hommes, des problèmes peuvent arriver. Amen. Mais là, ce que la Bible nous recommande, c'est de savoir comment gérer les problèmes, pour que nous vivions en paix. C'est possible d'être nombreux et de vivre en paix. Chacun a son caractère, chacun a son éducation, chacun a son moyen de parler sauf, mais c'est possible de vivre en paix. Je te comprends, tu me comprends, et même dans la main, nous marchons, et nous atteignons le but. C'est ce qui est la parole. Amen. Ils étaient deux. Ils ont donné naissance à des enfants. Problème. Pourquoi? Le péché. Bien aimé, tant que tu seras dans un corps de péché, tu auras toujours affaire au problème. Amen. La raison pour laquelle tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu, pour savoir comment régler le problème. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de personnes, je parle d'une manière générale, je ne connais pas Rodrigue, je ne connais pas, je parle d'une manière générale, parce que j'ai tourné dans beaucoup d'épices, je dirige moi d'une des églises. Vous savez voir, les mêmes problèmes sont partout, ça se ressemble. Que ce soit à Maurice, que ce soit à la Réunion, à l'Afrique, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, c'est partout. Parce que le diable, il n'y a pas de diable, il n'y a pas un diable pour la Martinique, il n'y a pas un autre diable pour Maurice. C'est le même diable. Le même diable. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas un diable. Il n'y a pas un diable. Je ne le disais pas. Je ne le disais pas. Je ne sais pas. quatre, avant de toucher rapidement quelques symptômes, je dirais quelques maladies de l'âme, et gardez avec moi je laisse quatre. Caïn va offrir une offrande à l'éternel, avec l'offrande, de son côté, une offrande à l'éternel, l'offrande de Caïn sera rejetée. Non que Caïn ait été rejeté, mais sa offrande a été rejetée, cela veut dire qu'il avait la possibilité de refaire une offrande qui devait être agréable à Dieu. Écoutez bien, Dieu avait rejeté non Caïn, mais sa offrande d'abord, parce que ce n'était pas fait selon la foi, parce que ce n'était pas le front des sacrifiés d'animaux. Voyez, alors qu'Abel l'avait fait, alors qu'il s'est trompé, alors qu'il n'a pas bien fait, Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui, il l'a refusé. Il a préféré tuer son frère, bien aimé dans le Seigneur, les maladies de l'âme, si elles ne sont pas traitées, elles emmènent la haine, elles amènent la jalousie, elles amènent le meurtre, et ce sont les esprits qui tuent aujourd'hui les chrétiens. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? C'est partout dans le monde. La raison pour laquelle, merci pasteur, que Dieu te bénisse pour ce thème. Bénile, bénile, vous a dit que Dieu te bénisse pour ce thème. Alléluia ! Parce que c'est un terme qu'on parle de moins en moins, alors que c'est très important. L'âme de Caïn a été affectée par le mal, le péché se coucher à sa porte, mais il s'est laissé dominer par le péché. Bien aimé dans le Seigneur, ton âme peut être guéri, mais en condition que tu acceptes la parole. Si Caïn avait accepté la parole de Dieu, il n'allait pas tuer son frère. Il n'allait pas en arriver au meurtre. Alors, quelles sont les maladies de l'âme ? Quelles sont les maladies de l'âme ? L'âme a beaucoup de maladies. Et tout à l'heure, je vous parlerai rapidement de quelques symptômes. En termes de maladies de l'âme, vous avez tout ce qui fait que l'âme souffre. Un, vous avez la haine. Donc, que ça dit ? La haine est une maladie de l'âme. Il y a des gens qui peuvent haïr. Lorsque vous avez la haine, vous cherchez à détruire l'autre. Lorsque vous avez la haine, vous avez du mal à aimer l'autre. Lorsque vous avez la haine dans votre cœur, comme Caïn, vous avez du mal à supporter l'autre. Ça nous arrive, non ? Quelquefois, on a du mal à nous supporter. Même les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, il y en a qui ne se supportent pas. Maladie de l'âme. Avec la haine, tu es capable de faire du mal. Quand je dis faire du mal, c'est dire déjà qu'il y a du mal, pourquoi les gens maudissent ? À cause de la haine. Or, maudire quelqu'un est pire que tuer quelqu'un. Parce que quand tu tues quelqu'un, tu tues son corps. Tu le poignardes. Mais lorsque tu maudis, tu libères les mauvaises paroles qui peuvent affaîter son esprit, son âme et son corps. Et la haine est une des graves maladies de l'âme. Et nous devons être guéris de cela. Alléluia. La raison pour laquelle Jésus a dit, vous avez appris, tu aimeras ton ennemi et tu haïras. Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Est-ce que quelqu'un veut être guéri de l'âme ? Apprends à aimer même ceux qui te font du mal. Au travail, on te fait du mal. Aime la personne. Alors, quelqu'un de mon lit brille pour la personne. Quelqu'un dit, tu vas être souhaité. Dis, je suis béni et je te bénis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ? Amen. Deuxième maladie de l'âme que je vais l'évoquer ce soir. La jalousie. Tout ça c'est celui qui pense qu'il n'a rien et il pense que l'autre est meilleur. Et comme l'autre est meilleur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout pour avoir ce que l'autre a. Mais je veux dire à chacun de nous tel que nous sommes, nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Nous avons tous reçu des talents de Dieu. Nous avons tous reçu le faveur de la part de Dieu. Mais être jaloux, c'est celui qui oublie ce qu'il a. Mais il voit ce que tu as. Et il commence à convoiter ce que tu as. Et ça, c'est une maladie là. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph et de ses frères. Joseph a une vision. Il a vu quoi ? Il a vu le soleil, la lune et onze étoiles se procéder devant lui. C'est-à-dire son père qui était le soleil, sa mère qui était la lune et tous ses frères étaient aussi des étoiles. Mais chaque étoile est appelée à prier. Mais le fait que lui, il avait une grâce particulière où il devait prier plus que tous. Eux, au lieu de regarder qu'ils étaient aussi des étoiles, ils ont voulu tuer l'étoile qui était de la vie de Joseph. Bien-aimé, personne ne peut tuer la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut prendre de ce que tu as. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Si je cherche un accord, je ne l'aurai pas. La raison pour laquelle elle se crée, si vous voulez ne pas tomber dans, 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 dans les maladies de l'âme, lorsque vous voyez quelqu'un béni, lorsque vous voyez quelqu'un réussi, ne critiquez pas la personne. Ne lâchez pas si la personne tombe. Priez pour la personne, bénissez la personne. Plus tu le fais, plus Dieu aussi te bénit. Amen. La Bible dit, celui qui arrose, sera lui-même arrosé. Amen. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des compétitions. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Mais laissez-moi vous dire, si même tu penses que tu es le plus grand, un jour viendra, tu verras quelqu'un qui est plus grand que toi. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Donc toi, tu penses que tu es la plus belle, la pleine, pleine, pleine de paparais. C'est ça? Pleine de paparais, c'est ça? Pleine de paparais. Paparais. Il faut que tu pleines de paparais ici. Il faut que tu pleines de paparais, c'est bon pour les... Hein? Non mais il y a la pleine de paparais. Donc toi, tu te vois tellement la plus belle. Tu dis moi, moi je ne suis pas né comme tout le monde. J'ai été dessiné. J'ai une beauté mortelle. Quand un homme me regarde, il me regarde deux fois, mais il tombe. Donc moi, je m'appelle Marie-Jacques. Non, tu ne l'es pas. C'est une Marie-Jacques qui habite en Russie. Marie-Jacques. Et là, Jean-Paul t'appelle. Donc, pour toi tu es un membre. Mais on va t'apprendre le jour. Écoute, Marie-Jacques, il y a Joséphine. Oh là là, Joséphine t'en dépasse. Elle est trop belle que toi. Quoi? Moi? Jamais? Et si Marie-Jacques ne craint pas Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour tuer Joséphine. Amen. Pour qu'elle reste là-bas. Amen. Amen. Et c'est ça qui tue le monde. Je vous dis, la vérité, c'est ça qui tue le monde. C'est ça qui fait que vous avez des problèmes politiques dans certains pays. Parce que les gens veulent être la puissance mondiale. La première puissance mondiale, économique, financière, matérielle, tout ce que vous voulez. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un problème majeur qui tue le monde. C'est un problème qui tue aussi les enfants de Dieu. Le problème des jalousies. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire à une personne, si tu as quelque chose, sache que Dieu t'a béni avec ce que tu as. Amen. Béni Dieu pour ceux que les autres font. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Si Caïen pouvait bénir Dieu pour ceux qu'il avait, qu'il n'avait pas tué son frère. Pourquoi nous nous tions? Pourquoi les bruites parmi les enfants de Dieu? Pourquoi les blessures dans les couples? Pourquoi dans la jeunesse les choses vont mal? Pourquoi notre société va mal? Regardez bien, si vous analysez bien, vous allez voir, il y a un problème de jalousie. Et la jalousie est une maladie. Amen. Amen. Comment te sens-tu lorsqu'on parle du bien de l'autre? On dit non, le frère là, non, il a l'ancien. Ah non, lui il ne prie pas pour vous. Ça ce sont les réactions des jalousies. Et les jaloux ne supportent pas le succès de l'autre. Amen. Est-ce qu'on veut comprendre? Amen. Quelqu'un qui n'est pas jaloux, il se contente de sa vie et il développe ce qui est. Qu'est-ce qu'on te dit à partir d'aujourd'hui? Cherche à savoir qu'est-ce que tu as mis en moi? Quel est le don que Dieu m'a donné? Il faut que tu découvres cela. Développe cela. Plus tu développes cela, tu seras focalisé sur ta vie, sur ton ministère, sur le travail que tu as fait. Tu n'as pas le temps de regarder ce que les autres font. Amen. Ça va t'éviter d'être jaloux. Parce que le plus grand jaloux, c'est le biard de lui-même. Tu as jalousé la place de Dieu. Il est au ciel, il a voulu prendre la place de Dieu. Bien-aimé, reste à la place que tu es. Je ne sais pas comment on parle. Mais j'en parle. Amen, amen. Accepte ce que Dieu te donne. Accepte toi tel que tu es. Ici, je ne suis rien comme bon. Avant, j'étais un peu complexé. Je disais, je suis trop foncé là, c'est pas bon. Bien-aimé, bien-aimé. Je suis plus clair que lui, non? Oh, dites-moi un peu. Je suis plus clair, non? En Afrique, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des produits, ils vont mettre, ils vont devenir clairs. Il y a ça ici aussi. Est-ce que ça existe à Maurice aussi? On voit eux. Mais, c'est pas tout classé. Il y a deux semaines, il était noir. Il était, qu'est-ce qu'il s'y passe? Fais comme ça, attention. Fais comme ça, attention. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie est une mauvaise chose. C'est une maladie de l'âme. Regardez, à cause de la jalousie, ça a tout fait pour tuer David. Parce qu'il était jaloux, Dieu s'était retiré de lui. Au lieu de se rétrociler avec Dieu, il a cherché à tuer David. Bien-aimé, tu ne tueras jamais quelqu'un qui porte la marque de Dieu. Tu ne peux jamais te détruire. Et si tu as la marque de Dieu, sache-le. Même si tes ennemis se lèvent, personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra mettre la main sur toi. Parce que Dieu va veiller sur toi. Comme il a veillé sur Dieu. Comme il a veillé sur David. Il a veillé sur toi. Alléluia. 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 La jalousie l'a poussé à aller voir les enchanteurs. Voir une main conventionnelle pour que David meurt. Mais c'est ça, et vous qui est mort. Mais si vous êtes jaloux, vous allez mourir. Aucun jaloux n'a été élevé. Aucun. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une maladie. Elle m'a dit à quoi vous êtes. Ne sois pas jaloux. Non, non, non. C'est comme si tu as peur de lui dire. Regarde quand tu dis ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Amen. Amen. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris à être content de ce que Dieu me donne. J'ai appris à venir Dieu pour tout. Si je n'ai pas, je prie. Seigneur donne-moi. Mais je ne viendrai pas te tuer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comme dans le ministère ? On préfère salir les autres pour avoir une bonne réputation. Non. C'est le temps en faisant du mal aux gens que toi tu seras bien vu. Fais le bien. Amen. 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 Mère de l'Église. Fais du bien. Fais du bien de l'Église. Cherche le bien des autres. Plus tu le fais, puis Dieu te bénit. Plus tu le fais, puis Dieu te délève. Mais plus tu fais le mal, plus Dieu aussi va te récompenser. Parce que c'est qu'un homme va semer. Il pense qu'on ira aussi. Est-ce que ça va jusque-là ? Amen. Est-ce que ça va jusque-là ? Amen. Vous pouvez continuer ? Amen. Nous avons parlé de combien de maladies ? Vous avez oublié déjà ? On a parlé déjà de combien ? Deux. Deux maladies. On a parlé d'abord de la ? La haine. Deuxièmement de la ? Jalousie. Troisième maladie que je vais évoquer. Je m'arrêterai là. Vous avez la colère. Est-ce que les gens colérient ici ? Non, ne mettez pas la merde. Je sais que Dieu est là. La colère est une maladie de l'âme. Quelqu'un me dira, mais oui, Dieu aussi se met en colère. C'est vrai. Mais le problème, c'est que la colère de Dieu est sainte. Amen. Mais ta colère n'est pas sainte. Il y a des chrétiens traditionnels qui disent non. Il est fâché. Frère, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai la sainte colère. Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère a fait qu'elle a poussé Caïen à l'irritation. Et l'irritation la conduit au meurtre. a tué son frère. Par exemple, dans quel âme, celui qui est la reine, qui est colérique, est un meurtrier. Dit la Bible, dans le Grégeant chapitre 3. Ça, c'est une maladie. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il pousse les gens dans la colère. La colère amène la révolte. Et regardez pourquoi, 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 pourquoi est-ce que les enfants, par exemple, dans la famille, se révoltent contre les parents. Analyser un peu, vous allez voir. Il y a des situations qui amènent l'irritation. Et cette irritation pousse les enfants à la rébellion. Et la rébellion amène quoi ? Les blessures dans la famille. Amen. La colère, l'irritation peut amener au divorce. Et lorsque un divorce est consommé dans un couple, forcément, ce couple-là est déstabilisé. Parce que je n'ai jamais vu un couple divorcé et des enfants réussis. Vous allez voir, des enfants qui sont issus par une famille divorcée. Vous allez voir, au moins un enfant qui va avoir un peu de problèmes. Remarquez bien, vous allez voir. C'est pourquoi je ne conseille pas. Amen. 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 C'est vrai que certaines situations peuvent arriver, ça arrive. Mais si on peut l'éviter, évitons-le. Parce que ça amène des dégâts. Et le diable en profite. Vous allez voir, dans ce genre de famille, il va y avoir un problème de l'alcool. Soit le mari devient alcoolique. La femme devient alcoolique. Elle se livre dans la drogue. La plupart des jeunes que vous voyez, qui sont livrés dans la drogue, on peut facilement les condamner, les abuser. Mais quand vous analysez leur vie, vous allez voir que certainement, c'est le cumul de souffrances et blessures qui les ont poussés à l'âme. Un enfant qui n'a pas été aimé par ses parents, il est livré à lui-même. Il se cherche dans la vie. Il va se livrer de la prostitution. Et toi tu vas dire non, cet enfant-là est mauvais parce qu'il est dans la prostitution. Mais qu'est-ce qu'il a amené là? Les blessures. Bien-aimés, les blessures sont très importants. La raison pour laquelle il faut traiter cela avec, je dirais, traiter cela en profondeur, ne pas voir les choses à la surface et aller à la racine et extirmer le mal. Très souvent, nous réglons le problème à la surface alors que la racine est là. Si la racine demeure, le problème va aussi demeurer demain et après-demain. Et c'est là! La polaire! Un jour en Afrique, dans la famille d'un voisin, c'est un frère qui nous raconte, il était là, le soir il entend boum 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 la bagarre boum 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 et c'est l'homme qui criait, l'homme qui criait je vais le tuer, je vais la tuer, je vais la tuer! Comme la femme est un sexe de frère, on s'est dit quoi? Ah, il faut terminer parce que on risque de tuer la femme de tuer, la fille de tuer. Mais les gens arrivent à la maison, qui est-ce qu'on voit? C'était l'homme qui était battu. Non, tu n'as pas compris. En général, ce sont des femmes qui sont battues, mais lui c'était le contraire. Au fin de temps, on lui donnait le coup, au lieu de dire, je reçois des coups, il dit non, c'est moi qui vais la tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille a été brisée, divisée. Combien de femmes aujourd'hui, même des chrétiens le voient, vous le voyez venir au culte, mais à la maison ça chauffe, blessure l'intérieur, maladie au niveau de l'âme. Combien des enfants viennent prier, mais ils n'entendent pas avec les parents. Ils n'ont même pas le temps de demander comment vont les parents, comment va la santé des parents. Combien des familles sont déchirées aujourd'hui? Bien-aimé, les enfants de Dieu souffrent. Je parle des choses que je connais. Alors Dieu dit qu'il a besoin de la guérison. Il a besoin que Dieu guérisse les familles. Il a besoin que Dieu guérisse les coeurs. Amen. Quelle maladie développe-tu? Ton âme souffre de quoi? Qu'est-ce qui te fait souffrir? La solitude? Le rejet? Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés. Qui se sentent rejetés. Et ceux-là, même quoi? Les blessures intérieures. Rappelez-vous que vous avez subi de fausses accusations? Ça fait très mal. Vous n'avez pas fait quelque chose et tout le monde raconte sur vous que vous avez fait quelque chose. Ça fait très mal. Bien-aimé, pour guérir le coeur, il y a besoin de venir à Jésus. Pour guérir le coeur, il y a besoin de s'approcher de celui-là qui est capable de toucher là où l'homme, la main de l'homme, ne peut pas toucher. J'aime Jésus parce qu'il dit dans Luc chapitre 4, L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre et il m'a envoyé pour guérir les coeurs brisés. Avant que Jésus ne guérisse ton corps, il veut d'abord guérir ton coeur. Alléluia. Il veut enlever les épis. Demain, on parlera certainement des épis. On parlera de toute l'amertume. Je vais continuer avec les maladies. On parlera de la guérison aussi. L'amertume. Comment est-ce que l'amertume peut pousser les résidants et infecter beaucoup de personnes ? Lorsque vous prenez un fruit pourri, vous le mettez au pied des fruits mûrs, ce n'est pas le fruit mûr qui va contaminer le fruit pourri. C'est le fruit pourri qui va contaminer le fruit mûr. Vous comprenez un peu ? La raison pour laquelle le Seigneur Jésus veut d'abord guérir le coeur. Là où il y a la pourriture, il veut amener la santé. Et c'est toi qui es là. Tu veux la guérison physique ? C'est bien. Mais t'importe ton âme va être guéri. Tu veux le mariage ? C'est bien. Mais est-ce que tu es prêt ? Il y a beaucoup de filles et des garçons qui ne vont jamais reçu le mariage parce qu'ils sont encore dans les blessures. Ils ont une image faussée du mariage. Mettons, on laisse cette personne entrer au mariage. Un mois après ça, c'est un mois. Regarde. Un jour, un couple est venu me voir. Un couple est venu me voir pour me dire «Pasteur, nous voulons nous marier. » Dieu m'a dit « Non, c'est pas la sa volonté. C'est pas la sa volonté. Et moi comme j'aime dire la vérité, j'ai dit « Ecoutez, je vous aime bien, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. » C'est pas la volonté de Dieu. « Oh non, pasteur, nous, Dieu nous a dit. » « Ok, ça ne se discute pas. » « Dieu t'a dit, parfait. » « Mais ce que je suis, c'est que moi, je suis marié, je suis heureux. » « Non, tu n'as pas compris. Regarde mon ventre. » « Le ventre est sorti. » « Non, non, il est sorti à cause de beau le rembourser. » « À Maurice, vous mangez trop grand, regarde. » « Quand je vais remplir, pasteur, je commence un jeûne. » « C'est pas un jeûne pour chercher Dieu, mais un jeûne pour m'aiguiller. » « C'est une petite parenthèse. » « Amen. » « Bien aimé dans le Seigneur, je les écoute. » « Aujourd'hui, moi, ça fait 12 ans que je suis marié. » « À la grâce de Dieu. » « Tout va bien. » « Mais, tu sais combien de mariages j'ai vu commencer et s'arrêter ? » « Au bout. » « Alors, fais attention. » « La personne n'a pas écouté. » « Elle s'est mariée. » « Oh, pasteur, tu avais raison. » « J'ai dit, mais oui, mais c'est trop tard. » « Ah non, 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 non. » « J'ai dit, non, non, c'est trop tard. » « La Bible dit qu'il ne faut pas sortir du mariage. » « Et la personne aujourd'hui souffre. » « On dit que le mariage le transforme en adorateur. » « Le mariage l'a transformé en intercesseur. » « Est-ce que tu as compris ? » « Amen, amen, amen. » « Il y a des gens, quand ils se marient, ils sont tellement dans la joie. » « Oh ! » « Ils chantent, ils dansent parce qu'ils ont trouvé le bonheur. » « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » « Mais il y a aussi des femmes qui sont des caries. » « C'est pas moi qui te dis, c'est la Bible, non ? » « Je n'ai jamais dit ça. » « Il y a des personnes, il y a des mariages. » « Au lieu que tu deviennes adorateur, tu commences à rien. » « Touche mon le cœur. » « Touche tes chiens. » « Touche tes chiens. » « Touche tes chiens. » « Donc, tu es devenu intercesseur. » « Alors, je ne veux pas que tu rentres dans un mariage pour devenir intercesseur. » « Je veux que tu rentres dans un mariage pour devenir adorateur. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « La raison pour laquelle tu dois être guéri, ta compagne doit être guérie. » « Parce que si l'homme est guéri, tu vas prospérer à tous égards. » « Mais tu ne veux pas prospérer à tous égards. » « Donc, l'homme a des maladies. » » « Amen. » « Même si je connais quelqu'un, j'ai eu un témoignage que j'ai eu dans un salon d'entrepreneuriat. » « Il nous donnait un conseil. » « C'était des experts dans tout ce qui est d'entrepreneuriat. » « Des gens qui ont fait l'économie, etc. » « Ils disaient, vous savez, en matière d'entrepreneuriat, quand vous prenez un entrepreneur, vous voulez investir beaucoup d'argent. » « Vous voulez que votre entreprise réussisse. » « Quand vous voulez être prospère, arrangez-vous pour que vous soyez toujours en harmonie avec votre femme. » « Parce que le jour où, au niveau de la maison, il va y avoir une discorde, même votre entreprise va vous laisser. » « Mais c'est la vérité. » « Ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont dit la vérité qui vibre. » « Donc quand il y a des maladies de l'âme, même si tu as l'argent, tu vas devenir triste. » « La raison pour laquelle vous voyez des gens riches aller se suicider. » « Ils se suicident pas parce qu'ils vendent l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas la paix. » « Ils se suicident parce que la personne qui l'aime est partie avec un autre homme. » « Vous imaginez, votre femme vous guide et devient la femme de quelqu'un d'autre, que votre vivant s'avoue. » « Alors la personne dit non, je préfère la mort. » « Une humiliation qui se met là-bas les brumeurs. » « Alors qu'il est riche. » « Donc cette personne-là n'est pas prospère, parce que son âme était malade. » « Est-ce que vous comprenez pourquoi la guérison est importante ? » « Tiens, ton ami, j'ai besoin d'être guéri. » « Non, dis, j'ai besoin d'être guéri. » « J'ai besoin d'être guéri. » « Alors, laisse-toi vous en prie. » « Lève-toi vous en prie. » « Lève tes mains aussi. » « Tu vas présenter à Dieu ton cœur. » « C'est vrai que je n'ai pas touché toutes les maladies. » « J'ai touché juste trois maladies. » « Quand je disais, je pose des fondements. » « Et là, le jour qui vient, nous allons conclure. » « Alors, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie. » « Je te présente mon cœur. » « Tel que je suis. » « Tel que je suis. » « Avec mes faiblesses. » « Avec mes iniquités. » « Avec mes maladies. » « Avec mes maladies. » « Je viens à toi. » « Seigneur Jésus. » « Viens. » « Viens. » « Viens. » « Viens. » « Et guéris-moi. » « À cause de ton sang. » « Viens à couler à la croix. » Seigneur Jésus, je ne veux plus continuer à souffrir dans mon cœur. Je vais être restauré. Je vais être libéré. Je vais avoir la joie de Dieu. Et je vais vous ressembler à tous égards. Au nom de Jésus, que ta main touche mon cœur. Que ta main me guérisse. Là où la main de l'homme me peut toucher. Quand la main peut toucher. Alors touche-moi. Touche ma famille. Touche mon être. Au nom de Jésus, je mets la haine dehors. Je mets la colère dehors. Je mets la chalouzine dehors. Aide-moi, Seigneur. A respecter ton nom. Que toute la loi te revienne. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci pour ta présence. Et merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si j'avais été autant de pierres, aurais-je été comme les autres ? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501